Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Par un remplacement organisé de notre population. Et celle du grand remplacement. On entend beaucoup parler de grand remplacement ce dernier temps, mais qu'est-ce que c'est ? Salut Thomas. Bonjour Léa. Le grand remplacement, c'est une expression qui a été inventée par un écrivain d'extrême droite, Renaud Camus. Ça sert à désigner un phénomène de substitution démographique. En gros, les populations européennes seraient sur le point d'être submergées par l'immigration en provenance d'Afrique et du Maghreb. Et d'ici quelques décennies, elles seraient remplacées par des populations de culture musulmane. Donc à ce stade, ce que tu me dis, c'est qu'on ne sait pas combien il y aura de Français musulmans dans 50 ans ? Les projections démographiques les plus réalistes parlent d'une population musulmane en France d'environ 18% en 2050. Mais il y a des variables comme le solde migratoire ou le taux de fécondité sur lequel il est très compliqué, voire impossible, d'extrapoler au-delà d'une période donnée. Tu sais, les musulmans, c'est pas un groupe homogène. C'est un ensemble divers d'individus qui ont pour point commun d'avoir la même religion. Point. L'idée qu'ils formeraient un bloc, que chaque personne se reconnaissant dans cette religion ou ayant un lien avec cette religion serait comme l'agent d'un grand projet subversif, ben cela, ça va au-delà du complotisme. C'est du racisme. Du racisme ? Mais on parle de religion. Même si on parle de religion, c'est du racisme. Parce que c'est une manière d'essentialiser les gens, de les assigner à une identité et à une seule. C'est une idée qui, par exemple, suggère que si on est musulman, on peut pas être vraiment français. Or, dans notre république, on est libre de croire ou de ne pas croire, et surtout, de croire à ce qu'on veut. L'idée que cette religion, en particulier, serait incompatible avec la république, mais ça va pas du tout de soi. Ou alors, il faut expliquer à nos compatriotes musulmans que ceux de leurs ancêtres, qui ont combattu et qui sont même parfois morts pour la France, et ben ils sont pas compatibles avec notre pays. Mais le grand remplacement, c'est juste une théorie, non ? Oui, mais c'est au nom de cette théorie qu'il y a eu plusieurs massacres. Par exemple, Brendan Tarrant, le terroriste qui a massacré plus de 50 musulmans à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019, et bien il a commis son crime au nom du grand remplacement. Anders Breivik, qui lui a tué 80 personnes à Oslo, et bien c'est pareil. Et pourquoi grand remplacement ? C'est une terminologie violente. L'adjectif grand, déjà, il sert à dramatiser l'enjeu, à laisser entendre qu'on va être submergé par un tsunami migratoire et démographique. Et puis il y a le mot remplacement. Parler de remplacement, ça suggère que les nouvelles populations, au lieu de s'additionner à celles qui sont déjà là, elles viennent se substituer à elles. Dans les faits, il n'y a pas de remplacement, mais une cohabitation est souvent même un mélange, un métissage. Les êtres humains de cultures différentes, ils ne sont pas comme de l'huile et de l'eau. Ils vivent ensemble, ils vont à l'école ensemble, ils travaillent ensemble. Et parfois, ils font même des enfants ensemble.